J'ai prié avec ferveur pour que le Saint-Esprit soit avec chacun de nous aujourd'hui en cette occasion sacrée. Le soutien du dix-septième prophète de cette dispensation en cette assemblée solennelle à laquelle nous avons tous participé, il restera un moment marquant. Tandis que je cherchais l'aspiration pour connaître le thème du discours que le Seigneur voulait que j'aborde aujourd'hui, je me suis souvenu d'une conversation récente que j'ai eue avec la nouvelle première présidence. Au cours de cette conversation, l'un des conseillers a dit en substance, « J'espère vraiment que les membres de l'Église pourront comprendre la portée de l'appel de Russell M. Nelson comme notre nouveau prophète. Et l'importance et le caractère sacré de l'assemblée solennelle qui aura lieu lors de la conférence générale. » Il a ajouté, « La dernière a eu lieu il y a dix ans, et de nombreux membres de l'Église, en particulier les jeunes, ne s'en s'en viennent pas ou n'y ont encore jamais participé. Cela m'a fait penser à certaines expériences que j'ai eues. Le premier prophète dont je me souviens est David O. Mackey. J'avais quatorze ans quand il est décédé. Je me souviens du sentiment de perte qui a accompagné son décès et des larmes dans les yeux de ma mère. Je me rappelle que les paroles « Veuille bénir le président Mackey » sortaient si naturellement de ma bouche pendant mes prières que si parfois je ne faisais pas attention, je les prononçais encore, même après son décès. Je me demandais si mon esprit et mon cœur allaient avoir les mêmes sentiments et la même conviction pour les prophètes qui lui succéderaient. Mais un peu comme les parents qui aiment chacun de leurs enfants, j'ai ressenti pour Joseph Fielding-Smith, qui a succédé au président Mackey, de l'amour, un lien et un témoignage, comme pour chacun des prophètes qui ont suivi Harold Billy, Spencer Kimball, Ezra Tart Benson, Howard Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas Manson et aujourd'hui, Russell M. Nelson. J'ai soutenu pleinement chaque prophète en levant la main et de tout mon cœur. Après le décès de chacun de nos prophètes bien-aimés, il est tout simplement naturel de ressentir leur perte et d'avoir des sentiments de tristesse. Mais notre tristesse est adoucie par la joie et l'espoir qui nous viennent de l'une des grandes bénédictions du rétablissement. L'appel est le soutien d'un prophète vivant sur terre. Pour ce faire, je vais parler de ce processus divin que nous avons observé au cours des 90 derniers jours. Je vais le décrire en quatre parties. Premièrement, le décès de notre prophète et la dissolution de la première présidence. Deuxièmement, la période précédant la réorganisation de la nouvelle première présidence. Troisièmement, l'appel du nouveau prophète. Et quatrièmement, le soutien du nouveau prophète et de la nouvelle première présidence lors de l'Assemblée solennelle. Le 2 janvier 2018, Thomas Manson, notre cher prophète, est passé de l'autre côté du voile. Il aura pour toujours une place dans notre cœur. Les sentiments qu'a exprimé Henry B. Eyring au funérail du président Manson décrivent succinctement les nôtres. Je cite, « La marque de sa vie, comme celle du Sauveur, a été son souci de tendre là-bas aux pauvres, aux malades et à tous dans le monde entier. » Spencer Kimball a expliqué, je cite, « Tandis qu'une étoile tombe au-delà de l'horizon, une autre entre dans le paysage et la mort engendre la vie. » L'œuvre du Seigneur est sans fin. Même lorsqu'un grand dirigeant meurt, l'Église ne reste pas un seul instant son gouvernement grâce à la bienveillante Providence qui a donné à son royaume la continuité et la perpétuité. Comme c'est déjà arrivé, avant cette dispensation, un peuple a fermé une tombe avec révérence, a séché ses larmes et a tourné son cœur et son regard vers l'avenir. Fin de citation. On appelle interrègne apostolique la période entre le décès d'un prophète et la réorganisation de la première présidence. Pendant cette période, le Collège des Douze, sous la direction du Président du Collège, détient conjointement les clés de la direction de l'Église. Joseph F. Smith a enseigné, « Il y a toujours un chef dans l'Église, et si la présidence de l'Église est enlevée par la mort ou pour une autre raison, alors le chef de l'Église suivant est le Collège des Douze Apôtres, jusqu'à ce que soit de nouveau organisée une présidence. » Le dernier interrègne apostolique a commencé avec le décès du Président Monson le mardi 2 janvier et a pris fin 12 jours plus tard, le dimanche 14 janvier. Le matin de ce jour du sabbat, le Collège des Douze Apôtres s'est réuni dans la salle haute du temple de Salt Lake City, dans le jeûne et la prière, sous la présidence de Russell M. Nelson, le doyen des apôtres, et président du Collège des Douze. Lors de cette réunion sacrée et mémorable, suivant un précédent bien établi dans l'unité et à l'unimité, les frères, assis par ordre d'ancienneté dans l'apostolat en un demi-cercle de treize chaises, ont levé la main pour soutenir l'organisation d'une première présidence et ensuite pour soutenir Russell Marion Nelson comme président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Après ce soutien, les membres du Collège des Douze se sont mis en cercle autour du Président Nelson et ont placé leurs mains sur sa tête pour l'ordonner et le mettre à part, et le doyen des apôtres suivants a prononcé l'ordination. Le Président Nelson a alors nommé ses conseillers, Dalline Harris-Oaks et Henry Bennion Eyring, Frères Oaks étant le Président du Collège des Douze Apôtres et Melvin Russell-Ballard le Président suppléant de ce Collège. Après des votes de soutien semblables, le Président Nelson a mis à part chacun de ses frères à son office respectif. Ce fut une expérience profondément sacrée, accompagnée d'un déversement de l'Esprit. Je vous témoigne avec une certitude absolue que la volonté du Seigneur pour laquelle nous avons pris avec ardeur s'est manifestée avec force au cours des activités et des événements de cette journée. Avec l'ordination du Président Nelson et la réorganisation de la Première Présidence, l'interrègne apostolique a pris fin et la Première Présidence nouvellement constituée a commencé à se mettre en action sans qu'il y ait même une seconde d'interruption dans la direction du Royaume du Seigneur sur la Terre. Ce matin, ce processus divin a atteint son apogée conformément à cette instruction scripturaire indiquée dans Doctrine et Alliance, car tout doit se faire avec ordre et par consentement commun dans l'Église, par la prière de la foi. Et trois grands prêtres présidents, soutenus par la confiance, la foi et la prière de l'Église, forment le Collège de la présidence de l'Église. David B. Hate avait décrit une précédente occurrence de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Je cite, « Nous sommes les participants et les témoins d'une cérémonie très sacrée, une assemblée solennelle, pour traiter de choses célestes. Comme dans le passé, les saints du monde entier ont jeûné et prié longuement pour recevoir un déversement de l'Esprit du Seigneur qui est si perceptible ce matin, lors de cette occasion. Une assemblée solennelle, comme son nom l'indique, est une cérémonie sacrée, sobre et empreinte de recueillement au cours de laquelle les saints se réunissent sous la direction de la première présidence. Fin de citation. Frères et sœurs, nous pouvons nous réjouer, même crier Hosanna, car le porte-parole du Seigneur, un prophète du Dieu, est en place et le Seigneur se réjouit que son œuvre s'accomplisse selon sa volonté divine. Ce processus divinement décrété aboutit à l'appel d'un autre prophète de Dieu. Le président Manson fut l'un des plus grands habitants de la terre. Il en est de même du président Nelson. Il a été très bien préparé, spécialement formé par le Seigneur pour nous diriger à cette époque. C'est une grande bénédiction que Russell M. Nelson, notre cher président, soit notre prophète aimant et dévoué, le dix-septième président de l'Église en cette dernière dispensation. Le président Nelson est véritablement un homme remarquable. J'ai eu l'honneur de servir avec lui au sein du Collège des Douze, tandis qu'il en était le président pendant un peu plus de deux ans. J'ai voyagé avec lui et je m'émerveille de son énergie, car il faut avancer rapidement pour arriver à le suivre. Au cours de sa vie, il s'est rendu dans 133 pays. Il s'intéresse à tous, jeunes et moins jeunes. Il semble connaître tout le monde et être particulièrement doué pour retenir les noms. Chaque personne qui le connaît a l'impression d'être sa préférée. Il en est de même pour chacun de nous, grâce à son amour et à son intérêt sincère pour tous. J'ai fréquenté le président Nelson principalement dans nos fonctions ecclésiastiques. Toutefois, j'ai aussi découvert la vie professionnelle qu'il a eue avant d'être appelé autorité générale. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le président Nelson était un chirurgien cardiaque de renommée mondiale et, tôt dans sa carrière médicale, un pionnier de la conception de la machine cœur-poumon. En 1951, il était avec l'équipe de recherche qui accomplit la première opération à cœur ouvert sur un homme à l'aide d'un pontage cœur-poumon. Il a effectué une opération du cœur sur le président Kimball peu de temps avant qu'il devienne prophète. Fait intéressant, lorsqu'il était appelé au Collège des Douze, il y a 34 ans, il a mis fin à sa carrière professionnelle, passé à renforcer et réparer des cœurs et à commencer un ministère apostolique consacré à fortifier, réparer les cœurs de centaines de milliers de personnes dans le monde entier, chacune ayant été édifiée par ses paroles et ses actes, emprunt de sagesse et inspirée par un esprit de service et d'amour, un cœur semblable à celui du Christ. Quand j'imagine une personne ayant un cœur chrétien, j'ai le mirage du président Nelson. Je n'ai rencontré personne qui personnifie davantage cette vertu que lui. Cela est extrêmement formateur de pouvoir observer personnellement à les manifestations du cœur chrétien du président Nelson. En octobre 2015, quelques semaines après mon appel au Collège des Douze, j'ai eu l'occasion d'avoir un aperçu rapproché de ce qu'avait été la vie professionnelle du président Nelson. J'ai été invité à assister à une manifestation où on lui a dessiné une distinction dans le domaine de la chirurgie cardiotoracique. En entrant dans la salle, j'étais surpris de voir le grand nombre de professionnels présents pour honorer et saluer le travail que le président Nelson avait accompli de nombreuses années auparavant en tant que médecin et chirurgien. Au cours de cette soirée, un grand nombre de professionnels ont pris la parole pour exprimer leur respect, leur admiration pour la contribution exceptionnelle du président Nelson dans sa spécialité médicale. Aussi impressionnant que chaque intervenant ait été en décrivant les divers accomplissements du président Nelson, j'ai été plus fasciné encore par la conversation que j'ai eue avec un homme assis à côté de moi. Il ne savait pas qui j'étais, mais il connaissait le président Nelson en tant que docteur Nelson, directeur du programme de spécialisation en chirurgie thoracique d'une université de médecine en 1955. Cet homme était l'un de ses anciens élèves. Il a évoqué de nombreux souvenirs. Le plus intéressant fut sa description du style d'enseignement du président Nelson qui, selon ses dires, avait contribué pour une grande part à sa notoriété. Il expliquait qu'une grande partie des cours des étudiants en chirurgie cardiaque avaient lieu dans la salle d'opération. Là, ils observaient et effectuaient des opérations chirurgicales sous la supervision des professeurs comme dans un cours en laboratoire. Il a expliqué que l'ambiance des salles d'opération dirigées par certains chirurgiens universitaires était chaotique, compétitive, stressante, voire égoïste. Cet homme a décrit cela comme un environnement difficile, parfois même humiliant. En conséquence, les chirurgiens résidents avaient même l'impression que leur carrière était en jeu. Cet homme a ensuite parlé du cadre particulier de la salle d'opération du président Nelson. C'était un cadre paisible, calme, emprunt de dignité. Les résidents internes étaient traités avec un profond respect. Cependant, après avoir fait la démonstration d'une procédure chirurgicale, le docteur Nelson attendait un niveau d'exécution des plus élevés de la part des internes. L'homme a aussi expliqué comment, grâce au docteur Nelson, ces internes devenaient les meilleurs chirurgiens et obtenaient les meilleurs taux de réussite pour les patients. Ça ne me surprend pas du tout. C'est ce que j'observais personnellement et qui vraiment a été une bénédiction pour moi au sein du Collège des Douze. J'ai l'impression d'avoir été, dans un sens, l'un de ces internes en formation. Le président Nelson a une manière exceptionnelle d'inscrire les gens et de les corriger de façon positive, respectueuse et édifiante. Il est la personification d'un cœur chrétien et un exemple pour tous. Nous tous, grâce à lui, nous apprenons que, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, notre conduite et notre cœur peuvent se conformer au principe de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons maintenant la grande bénédiction de soutenir notre prophète, Russell M. Nelson. Tout au long de sa vie, il a magnifié ses nombreux rôles en tant qu'étudiant, père, professeur, mari, médecin, dirigeant de la prêtrise, grand-père et apôtre. Il remplissait ses rôles alors et continue de le faire avec le cœur d'un prophète. Frères et sœurs, ce dont nous avons été témoins et acteurs aujourd'hui, à savoir une assemblée solennelle, me conduit au témoignage que le président Nelson est le porte-parole vivant du Seigneur pour toute l'humanité. J'ajoute également mon témoignage de Dieu le Père, de Jésus-Christ, et son rôle de sauveur et de rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sous-titrage MFP.